Vous pensez que les maîtres de la rhétorique comme Obama utilisent des stratégies incroyablement sophistiquées ? Des stratégies sur lesquelles vous ne pourriez jamais mettre la main ? Mais pas du tout ! Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan en 5 étapes qu'Obama utilise pour promouvoir Joe Biden. Et le mieux dans tout ça, vous pouvez littéralement copier-coller son discours. Bienvenue, je suis Jimmy d'Attitude Alpha et je vais vous montrer comment être persuasif quand on a besoin que les gens changent. Parce qu'en vérité, il y a des situations dans nos vies, comme nos vies sociales, où il n'est pas nécessaire d'être persuasif. Si vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, devinez quoi ? Vous pouvez simplement l'exclure de votre vie et garder les gens qui sont positifs et qui vous élèvent. Mais, dans certaines situations, si vous avez des personnes sous vos ordres, ou si vous essayez de faire changer quelqu'un, de faire faire quelque chose d'autre à quelqu'un, lui faire ce que vous voulez, vous allez devoir travailler avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Et vous ne pouvez pas les éliminer. Vous devez savoir comment être persuasif dans ces situations. C'est pourquoi nous allons prendre maintenant un poids lourd de la rhétorique. Barack Obama, qui recommande Joe Biden dans sa vidéo. Et nous allons voir quelle stratégie il utilise, indépendamment de votre position politique sur ce sujet. Il y a vraiment beaucoup à apprendre de sa vidéo. Alors, plongeons-y. Il commence de manière très décontractée. Et je suis sûr que vous pourriez faire de même. C'est une introduction facile qui le rend à la fois sympathique et humain. Pourquoi ? Parce qu'il commence par l'évidence. Je vous recommande de le faire aussi. Par exemple, vous pouvez dire des choses comme Dans la situation actuelle, toute notre vie quotidienne a changé. Ou bien, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour traiter d'un sujet particulier. Essayez et vous introduisez le sujet. Donc, vous commencez par le plus évident. Puis, deuxième étape du discours, Obama fait quelque chose. Il énonce directement la conclusion. C'est une façon super simple d'ouvrir un tel argument. Juste avec la conclusion directement. Alors, peu importe ce que c'est. Si vous vous engagez auprès de quelqu'un d'autre dans votre parti. Si vous donnez votre opinion personnelle sur un sujet précis. Ou quelque chose comme ça. Donc, après avoir parlé de l'évidence. Vous énoncez la conclusion directement. Puis, troisième partie du plan. Vous apportez l'argumentation. Comme par exemple dans la situation suivante. Où il prend des expériences personnelles comme argument. Et dans l'argumentation, vous devez mentionner différents points qui soutiennent tous votre conclusion. Il s'agit d'une part d'arguments émotionnels de caractère. Comme ce qu'on vient d'entendre. Et aussi d'arguments factuels qui présentent des chiffres, des données et des faits. Très important pour tous les types d'arguments. Il doit vraiment être pertinent pour vos auditeurs. Comme l'argument suivant. Il était l'un qui me demande ce que chaque politique ferait pour la classe moyenne. Et tout le monde est en train d'entendre dans la classe moyenne. C'est pourquoi j'ai demandé de lui implementer le Récovery Act. Ce qui a sauvé des millions de jobs et a eu des gens de retour à leurs pieds. Parce que Joe a fait des choses. Joe a aidé à gérer le H1N1. Et à éviter l'épidémie de l'ébola de l'épidémie de devenir le type de pandémie que nous voyons maintenant. La plupart des auditeurs peuvent faire quelque chose avec de tels arguments. Et vous devez également vous assurer que les arguments ne sont pas seulement convaincants pour vous. Mais qu'ils le sont également pour vos auditeurs. Quand vous commencez un discours, ne commencez pas à l'écrire. Commencez à mieux connaître votre public. Vous devez vraiment comprendre et étudier votre public. Vous devez les analyser avec le même soin qu'un médecin le ferait avec un patient. Demandez-vous, que veulent-ils ? Les gens peuvent attendre énormément de choses différentes d'une présentation. Et c'est pourquoi il est vraiment important que vous compreniez tous les différents désirs qui sont en jeu dans le public. Maintenant, passons à la quatrième partie du plan. La contre-argumentation. Vast inequalities created by the new economy are easier to see now. But they existed long before this pandemic hit. Health professionals, teachers, delivery drivers, grocery clerks, cleaners. The people who truly make our economy run. They've always been essential. And for years, too many of the people who do the essential work of this country have been underpaid, financially stressed, and given too little support. And that applies to the next generation of Americans. Young people graduating into unprecedented unemployment. Cette étape consiste à traiter les objections avant que les gens ne les soulèvent. Vous devez vraiment vous mettre à la place des gens que vous essayez de persuader. Vous ne voulez pas vous retrouver avec des gens qui vous disent « Oui, mais vous n'avez pas couvert ceci » ou « Vous n'avez pas couvert cela ». Vous devez gérer de manière préventive toutes les objections, toutes les questions difficiles et épineuses. Comme une bonne partie de ce discours est consacrée à la gestion des objections, je voulais donc vous montrer quelques exemples supplémentaires du traitement des objections. Vous savez, je ne pouvais pas être fier de l'incredible progrès que nous avons faits ensemble pendant ma présidence. Mais si je roule aujourd'hui, je ne roule pas la même race ou avoir la même plateforme que j'ai fait en 2008. Le monde est différent. C'est une bonne façon de penser aux objections car il va penser à tout ce qui peut être dit de négatif sur lui avant même que les autres lui fassent des critiques négatives. C'est comme ça qu'il faut penser à présenter ses objections. Vous ne devez pas le faire d'une manière où vous vous contentez de le dire. Vous devez trouver une raison pour laquelle ces objections ne sont pas valables. Et si vous faites ça, vous laisserez les opposants, ceux qui ne veulent pas changer, sans rien à quoi se raccrocher. C'est donc très important. Mettez-vous à leur place et pensez aux autres objections qu'ils pourraient formuler. Maintenant, voici un dernier exemple de traitement des objections. Maintenant, avant de passer à la cinquième et dernière partie du plan, je voudrais qu'on s'arrête sur un point en particulier. Par exemple, Obama utilise des figures de style rhétorique pour pimenter encore plus le tout, comme la règle de Troie, c'est-à-dire trois éléments individuels utilisés à plusieurs reprises pour donner du rythme au discours. Et bien sûr, Obama est un bon rhétoricien parce qu'il utilise si bien ses figures de style afin de soutenir cette structure brute au niveau macro encore plus fortement au niveau micro. Cependant, au niveau macro, à la surface, il y a les cinq étapes de l'évidence, de la conclusion, de l'argumentation, de la contre-argumentation, et enfin, cinquièmement, une conclusion finale émotionnelle. Pour ceux de nous qui croire en construire un plus juste, plus gentil, plus démocratique America où tout le monde a une bonne chance à l'opportunité, pour ceux de nous qui croire en un gouvernement qui croire en tant qu'il n'y a pas seulement le peu, pour ceux de nous qui adore ce pays et qui sont prêts à faire notre part afin de s'assurer qu'il existe à ses propres idées, A la fin de son discours, Obama fait donc une conclusion émotionnelle avec un appel à l'action pour demander à chaque Américain de voter pour Joe Biden. L'appel à l'action est donc une demande que vous faites à votre public. C'est quelque chose que vous devez faire à la fin de chacun de vos discours. Cela a vraiment un impact fort parce que vous incitez les gens à passer à l'action. Dans un discours de persuasion, votre objectif est de prendre les gens d'un poids A et de les mettre sur un point B. Il s'agit de les amener à vouloir faire des choses, à s'approprier une idée qui a commencé à peut-être germer dans votre tête mais que vous avez contribué à cultiver dans la leur. Pour résumer, Obama a donc d'abord commencé par une introduction de la situation actuelle, l'évidence. Deuxième partie, la conclusion. Troisième partie, l'argumentation. Quatrième partie du discours, il utilise la contre-argumentation pour réfuter l'autre partie. Et cinquième et dernière partie, une conclusion émotionnelle avec un appel à l'action. Si vous souhaitez vraiment devenir un bon orateur, vous devez maîtriser une chose très importante. La gestion du stress. Pourquoi ? Parce que même si vous connaissez les meilleures techniques du monde, mais que vous stressez, alors vous n'arriverez à rien. Nada. Devenir un bon communicant, c'est d'abord savoir gérer son stress, les penser dans sa tête avant même d'ouvrir sa bouche. Car si vous ne maîtrisez pas votre stress, toutes vos connaissances, toutes vos compétences ne vous serviront à rien puisque vous perdrez vos moyens. C'est pour cette raison que dans ma formation répartie alpha, je vous enseigne des exercices inédits qui vous aident à mieux gérer vos émotions. Si vous n'êtes pas encore membre, je vous invite à cliquer sur le lien du programme dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada